Le premier coup de pioche du futur théâtre du Jura sera donné après-demain à Delaymont. Après 40 ans de gestation, le canton, qui est l'un des rares à ne pas avoir de vrai théâtre, se verra doté d'un complexe d'une valeur de 90 millions de francs, avec, en plus de la salle de spectacle de 450 places, un centre commercial, des bureaux, des logements et un parking. Maxime Friche et Alcesteu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes respectivement comédien et metteur en scène, vous êtes tous deux établis dans le canton du Jura. Alors, la concrétisation de ce projet, voté par le Parlement cantonal en 2015, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Ah oui, c'est une très bonne nouvelle. Ah, tu sais, mais c'est une bonne nouvelle. Ah oui, oui, oui. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Il est un peu timide, il faut l'excuser, il est un peu timide. C'est gras, quand même. C'est gras, oui. C'est gras ? Ah, c'est gras. Pardon, oui, c'est gras, oui. Vous dites qu'il est un peu timide ? C'est la moitié de Delémant, je crois. Vous dites qu'il est un peu timide ? Oui, il est un peu timide, oui. C'est pas très pratique quand on est comédien d'être... C'est la première fois qu'il est à la télé. Ah. Et la première fois qu'il est à Genève. Tu n'étais jamais venu à Genève, hein ? Oui, non, jamais. Mais ça m'arrive quand même, la regarder. La télé, oui. La télé. Mais par contre, alors, je peux vous dire que quand il foule les planches, il les brûle. Hein, Thébé ? Oui. Alors, une bonne nouvelle, vous disiez. Oui, c'est une bonne nouvelle. Oui, ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que jusqu'à présent, tous nos spectacles, on devait les jouer soit dans des granges, soit dans des halles, soit dans des garages, soit dans des grandes salles de gym, mais alors au Forum Saint-Georges. Ou bien, alors, ou bien des fois dans des granges. Ouais. Ça, j'ai déjà dit dans des... Il avait déjà dit dans des granges. Alors, excuse pas, excuse. J'ai déjà dit dans des granges. T'avais déjà dit dans des granges. J'ai déjà dit dans des granges. Parce que ça nous est arrivé. J'ai déjà dit dans des granges. Ou bien dans des halles. Oui, mais au Forum Saint-Georges. Oui, mais au Forum Saint-Georges. C'est l'offre. Au Forum Saint-Georges. Vous étiez obligé... Vous étiez obligé de quitter le canton pour pouvoir jouer dans de vraies infrastructures pro, enfin... Ouais, non, mais sauf qu'on ne le faisait pas. Non, par fidélité pour le public jurassien. Ouais, puis surtout parce que le théâtre romain ne voulait jamais acheter nos spectacles. À part la fête médiévale à nos rois, mais c'est en France. Comment ça se fait, ça ? Comment vous l'expliquez ? Je ne sais pas. Pourtant, la compagnie Frischteubé. C'est votre compagnie, hein ? La compagnie Frischteubé. Frischteubé. Frischteubé, bien sûr. J'ai compris. Cette compagnie qui est établie depuis de nombreuses années, on a des artistes confirmés, on a tous les deux fait des comptes de théâtre. Oui, moi, Adleman. Oui, moi, Poirin. Oui, OK. J'imagine que les théâtres romains ne sont pas encore prêts pour notre art. Ça doit être ça, ça doit être ça. C'est trop avant-gardiste. C'est un peu trop avant-gardiste. C'est le problème quand on fait des choses un peu comme nous. Comme la compagnie Frischteubé. Qu'est-ce que vous... Donnez-nous envie qu'ils fassent... Alors, le dernier spectacle, si je peux en placer une. C'est un peu agaçant, c'est, je peux le voir. Pas tout le temps coupé, là. Dernier spectacle qu'on a monté, ça s'appelait « Je suis à poil sur mon beau gay ». On l'a monté dans la grange des Paratheubé. Je suis à poil sur mon... Dans la grange des Paratheubé, on l'a monté, ça. D'accord. Et c'est de qui ? C'est de moi. C'est de moi. J'écris tous les textes de la compagnie Frischteubé. Tous les textes de la compagnie Frischteubé, c'est lui qui les écrit. C'est moi qui les écrit, puis c'est tout Teubé qui les joue. Sous ma direction. C'est toujours dans une mise en scène. De monsieur Maxime Frischteubé, avec... Maxime Frischteubé, dans... Premier rôle, rôle principal. Alors, pas forcément, parce que ça... Pas forcément premier rôle, des fois je prends, des fois je fais des rôles secondaires. Mais vous êtes toujours seul. Mais il n'y a que moi. Ça parle de quoi, je suis à poil sur mon beau gay ? Alors, il y a Teubé qui est à poil sur son beau gay. Oui. Et puis qui raconte des trucs au public. Tu te souviens du texte ? Seulement un petit bout de la fin. Alors, vas-y, donne-le. Ça, il y a un peu un exemple. Ah, j'en ai marre d'être sur ce beau gay. Je vais lui foutre le feu. Alors là, il foutait le feu à son beau gay. Oui, je foutais le feu au beau gay. Mais bon, on n'a pu la jouer qu'une fois parce que c'était vraiment son beau gay. Et comment vous avez fait pour mettre le feu au vélo ? En étant tout nu. Ah oui. Il avait un briquet caché. Il était caché. Il a eu un petit peu de pein dans la lumière parce que la pierre était humide. Alors, ça m'a fallu 20 minutes pour foutre le feu à ce putain de bon gay. Magnifique. Il y avait un temps dramatique. C'était un beau final. Un beau final. On aime bien les temps. C'était occupé par une présence. Et je ne parle pas des insectes. Non. Vous devriez commander le stand. Sous des airs comme ça, dans les pièces, il y a beaucoup d'humour. Oui, c'est ça, j'allais dire. On peut rire du tragique. Et tragir du rire. Et alors, ce nouveau théâtre, est-ce que vous espérez vous y produire une fois peut-être ? On ne s'espère pas s'y produire. On sait qu'on va s'y produire. Puisque c'est la compagnie, je l'annonce officiellement, c'est la compagnie Frischteubé qui va inaugurer le théâtre du Jura. En septembre. C'est signé, c'est nous. On est déjà en train de répéter un magnifique texte que j'ai écrit la semaine passée. C'est une sorte de mise en abîme métaphorique de la société actuelle. Ça parle du consumérisme, de la politique américaine, de la faim dans le monde et d'autisme. En gros, la situation, il y a Teubé qui est au centre de la scène. Il déclame et à la fin, il se fout à poil et il chie. Ok, c'est quoi le titre ? Ça s'appelle « Sors fort ». Qu'est-ce que ça veut dire, « Sors fort » ? « Sors fort ». Ah, du verbe « sortir ». Vous voulez qu'on vous en fasse un petit bout ? Euh... Ouais, peut-être pas la fin. Bah oui, tu vas voir, on va vous montrer un peu. Je sais pas si ça vous fait envie. Oui, ça fait toujours envie, le théâtre. Vas-y, prépare-toi. Sonti, voilà. Il se met en état. Voilà. Allez, attention. Quand tu veux. Pourquoi ignorais-je d'être né ? J'ai plus le thé. Qu'en est-il de... Qu'en est-il de... Cette entité du néant qui... Obscure, obscure, obscure. Obscure. On va pas passer la soirée... Qu'en est-il ? Il faut rentrer dedans. Il faut rentrer dedans. On est en train de travailler. On vous donne une fenêtre ouverte sur notre arbre. Ça marche. Vous interrompez... Entendu. ...avec votre espèce de... L'arrogance. L'arrogance, c'est de va vite, va vite. Quelqu'un qui habite dans une ville où il y a des feux. C'est quand même incroyable, ça... Comment vous faites au grand point ? Allez, on reprend depuis le début. Depuis le début. Mais pourquoi... Mais pour... Non. Oui, c'est ça. Mais pourquoi ne sais-je que je suis né ? Laissez-le aller. Laissez-le. Improvisez si jamais vous ne vous souvenez pas du texte. Alors, bon, je vous fais la fin. Non, 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 non. Non, 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 non. T'oublie qu'avant ça, il y a une cloche qui tombe sur la scène. Une grosse cloche. Et Eubé dessine une croix gammée dessus. Avec un renard mort. Empaillé. Empaillé que j'ai trempé dans de la peinture rose. Voilà, il fait une croix gammée dessus. Puis après, il se foie à poil. Là, là, vas-y. C'est... C'est magnifique. Ouais, ça a l'air, en tout cas, si ça vous intéresse de savoir si ça me plaît, oui, ça me plaît, ouais, si vous voulez me poser la question. Volontiers. Ah oui, pardon, ça vous plaît ? Oui, ça me plaît, ouais, merci. Voilà. Maniez-vous parce qu'il va faire votre travail. Vous pensez que ça pourra séduire le public jurassien ? Oui, oui, tu laisses là. Oui, oui, c'est sûr. Mais attends, surtout, on s'en fout, on est des artistes contemporains, le public, on s'en fout. Tout ce qu'on voulait, c'est avoir un théâtre. Le public, franchement, on verra après. On fait dans le Jura, une chose en sorte. C'est secondaire. Je peux y aller ? Parce que ça va sortir fort. Non, non, mais c'est bon, non, 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 on va vraiment remercier Maxime Friche et Alceste. C'est super, merci beaucoup. Ok, attention. C'est extrait. Voilà. Non, 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 voilà.